Salut à tous et bienvenue dans ce terrasse d'hiver, qui ne se passera pas en terrasse, voilà pourquoi. Et après on ferme les bars et les restaurants parce que soi-disant il y aurait trop de personnes en même temps dans un même endroit. Ah les décisions du gouvernement sont toujours aussi logiques. Alors je vous l'annonce d'emblée, il n'y aura pas de partie FAQ vidéo parce qu'il n'y a pas eu assez de questions. Je pense qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a eu deux, donc ne vous en faites pas pour ceux qui les ont posés, je les garde de côté et j'essaierai de penser de les mettre dans le prochain terrasse de printemps. D'ailleurs si vous voulez directement passer d'un chapitre à l'autre, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, le sommaire est disponible directement sur la barre de lecture, donc faites-vous plaisir. Commençons par la première partie. Alors concernant la chaîne, ce mois-ci vous n'aurez que cette vidéo-là ainsi qu'un JDM rejects a priori et ce sera tout pour le mois de janvier. Mon travail chez Bipost en tant qu'interrimaire m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai eu droit à mon C4, donc a priori jusqu'à nouvel ordre, je suis à nouveau 100% dispo sur cette chaîne YouTube. Donc a priori pour le mois de février, vous devriez avoir deux JDM. Mais bon, vous allez quand même avoir un rejects ce mois-ci, d'ailleurs j'ai remarqué que vous avez l'air d'énormément apprécier le format du rejects par rapport au format traditionnel. Sans doute pour son authenticité et le fait que ça soit complètement en haut libre, ce qui est beaucoup plus actuel sur YouTube, et du coup jusqu'au printemps, a priori, on va continuer à essayer de faire deux JDM par mois, excepté pour le mois de janvier. Voilà, rien de plus à ajouter dans cette partie, nous passons désormais à la deuxième partie. Est-ce que JDG t'a proposé un rôle dans l'une de ses anciennes ou futures vidéos, et as-tu accepté ? Alors malgré sa participation au journal du Mic Mic, non, il ne m'a pas proposé personnellement quoi que ce soit à côté, mais ça m'a fait hyper plaisir d'avoir pu l'accueillir dans un épisode du JDM. As-tu des projets secrets de vidéos, que ça soit des JDM, chansons, vidéos, à la cool, etc. pour cette année ? Alors, il y a des projets prévus, mais avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué de les concrétiser. Mais ouais, il y a des projets en cours, mais pour ce qui est de la chaîne pour l'instant, je me cantonne au JDM et au Reject. Maintenant que tu as atteint ton but pour ton poids, félicitations en passant, quelle est ta résolution ou objectif pour 2021 ? De tout reprendre ! Merci beaucoup, mais je dirais que s'il y a bien une chose sur laquelle il faudrait que je travaille, c'était une résolution que j'avais prise l'année passée. Je me souviens qu'en 2020, j'avais dit que je souhaitais perdre du poids, c'est chose faite. As-tu des résolutions, que tu ne diriendras pas car personne ne les tient, pour l'année à venir ? Et pour ce qui est des bonnes résolutions, je ne sais pas, peut-être perdre un peu de poids et diminuer ma consommation de tabac. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose de plus ou moins réalisable, et encore. Et arrêter ou diminuer la cigarette ? Alors j'ai diminué effectivement ma consommation de tabac, mais elle n'est pas encore complètement arrêtée. Donc je pense qu'un objectif qui serait assez cool de réaliser, ce serait de complètement arrêter de fumer régulièrement. Et s'il y a des fumeurs dans mon public, et je pense qu'il y en a, essayons de faire ça ensemble. Ta relation avec Caral ? Tractopel, je ne sais pas vraiment ce que je dis. Ouais bah t'as mis le doigt au milieu, c'est un véritable chantier entre elle et moi. Question à la con, c'est combien de temps tes douches à rallonge selon les gars du groupe ? Perso, on m'a toujours dit que 10 minutes c'était trop. Alors déjà, ils ont une grande gueule parce qu'il y a bien que deux personnes dans le groupe qui prennent des douches à rallonge. Mais bon, moi je suis pas une pute, et je dénoncerai personne. J'ai deux questions. Qui sont tes comédiens, comédiennes de doublage français, que ça soit en France ou de Belgique préférés ? Et aimes-tu la neige ? La neige, je l'aime tellement que je vous fais ce terrasse en intérieur. Et si je devais citer trois comédiens qui me viennent en tête là, tout de suite, sans trop réfléchir, je dirais Dorothée Pousseau, Donald Renew, Patrick Poivet, regrettez Patrick Poivet, paix à son âme. Et évidemment Roger Carrel aussi, paix à son âme. Il y en a plein d'autres que je pourrais citer, ça pourrait prendre des heures parce que le doublage pour moi c'est une passion. Et c'est un truc que je kiffe de ouf, forcément si c'est une passion. Je pourrais passer ma vie entière à faire même une chaîne YouTube dédiée au doublage français. Mais il y en a d'excellentes déjà qui existent, notamment celle de Mr Fox, qui il me semble gère la chaîne de la grande Brigitte Le Cordier. Mais voilà, c'est les premiers noms quand on me dit doublage français auquel je pense, voilà. Salut, est-ce qu'on va avoir le droit à de nouvelles musiques de ta part prochainement ? Contenu, contenu comme ça et pressé de vous revoir en concert, sur scène. De nouvelles musiques de ma part, bah il y en aura peut-être du côté de Maxella. Il y aura d'autres compos de toute façon, tôt ou tard, sur la chaîne ou ailleurs. Donc, mets-la dans l'immédiat non, pas tout de suite, tout de suite. Il est sympa ? Non, c'est un gros trou de balle. Que je kiffe énormément. Est-ce que Régis va bien et est-ce qu'il va revenir dans l'émission ? Oui, Régis va bien et il est toujours dans l'émission. Comment trouves-tu les idées pour les sketchs du JDM et est-ce que David va bien ? Voilà, David, ok, là c'est plus clair. Régis est toujours là. Les idées pour les sketchs me viennent, bah, grâce aux articles en fait. La plupart du temps, je réfléchis à des situations loufoques et ridicules selon ce qui s'est passé dans l'article. Et généralement, au début c'était très compliqué d'en écrire, mais plus le temps passe, plus j'arrive à les écrire assez rapidement. Et pour ce qui est de David, bah globalement il va très très bien. Il est toujours en train de bosser comme concessionnaire bagnole. Bien que la dernière fois que je l'ai vu, il s'est pété la jambe, mais j'ose espérer qu'il est en bonne forme aujourd'hui. Je repasserai le voir prochainement pour aller boire une petite pinch avec lui d'office. Jusqu'où irais-tu pour 150 millions d'euros ? Bah franchement, je suis prêt à aller au bout de ma rue. Mais c'est vraiment parce que c'est pour 150 millions d'euros. Bonjour Neku, voici ma question pour ton terrasse. Quel a été l'article le plus compliqué à expliquer dans le JDM ? Que ce soit pour la création des sketchs ou trouver la manière d'en parler. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation pour les futurs journaux du Micmac. Merci à toi Curiacan. Il y a eu beaucoup d'articles compliqués à traiter, mais je pense que le pire article que je vais devoir traiter, et je vous jure que c'est la vérité, c'est pour un des prochains JDM qui sortira le mois prochain. Ça va être un vrai challenge, un vrai défi pour moi parce que je sais absolument pas comment je vais réussir à en parler sur un ton humoristique parce qu'il s'agit d'un sujet très très grave. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais moi je sens que c'est nécessaire que j'en parle dans le journal. Croyez-moi, je ne suis pas prêt pour ça et j'espère que ça passera. Salut ! Qu'est-ce qui te motive le plus à continuer l'aventure JDM après cette année 2020 bordélique ? Bon courage pour la suite. Metal. Je vais vous dire la vérité, ce qui me motive le plus à continuer le journal aujourd'hui, c'est deux éléments. A savoir, le montage qui pour moi est la partie la plus chouette à faire dans une vidéo, et votre présence. Franchement je suis agréablement surpris de voir qu'après quasiment 4 années de consistance au niveau du journal du Micmac, vous soyez toujours si nombreux à regarder l'émission. Et je pense que votre présence est une de mes plus grosses ressources de motivation. Parce que oui, le journal du Micmac, c'est une émission qui est hyper taxant physiquement, croyez-moi. L'écriture et plus particulièrement le tournage quand je suis tout seul, c'est vraiment ce que je déteste le plus faire dans cette partie-là du job. Mais heureusement, il y a le montage qui me fait vraiment kiffer, le tournage avec Lunatic et des copains quand ça se présente, et alors le fait que vous appréciez toujours autant l'émission après 4 longues années. Donc merci de votre présence parce que vous êtes l'une des plus grosses ressources de motivation pour que le JDM soit encore là aujourd'hui. Salut, la vie a-t-elle un sens ou est-ce la vie qui donne un sens à ce mot ? Plus sérieusement, as-tu une manière de résoudre des conflits avec soi-même ? Si oui, je t'en remercie d'avance. Je sais pas si je suis le mieux placé pour pouvoir te conseiller sur les conflits d'intérieur. J'en ai déjà vécu, j'en vis encore parfois, peut-être pas très grave, mais en général ce que je fais c'est que lorsque je suis face à des conflits que j'ai envers moi-même, j'essaie de me poser les bonnes questions et à immédiatement chercher les problèmes qui pourraient m'aider à résoudre ces conflits en question. De voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir les régler, et de voir si c'est réaliste, et enfin, réalisable surtout. Pour ma part, un des conflits d'intérieur que je vous ai déjà partagés avec moi, c'était ma prise de poids extraordinaire que j'ai fait en 2019. Remonter à 102 kilos, c'était pour moi l'enfer. J'ai été obèse pendant très longtemps, et remonter à ce poids-là, honnêtement, ça m'avait rendu malade. Et j'avais beau essayer comme je voulais, pendant des années, j'ai essayé de faire gaffe à mon alimentation, et je n'y arrivais pas, et je m'en voulais à mort d'être retombé dans cet excès de poids. Et j'étais en conflit avec moi-même d'une certaine manière, parce que je me détestais, je me détestais, je trouvais que j'avais aucune motivation et aucune volonté, et ça me rendait dingue. J'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit que rien n'est insurmontable. S'il y a des problèmes, il y a des solutions. C'est une phrase toute faite, mais elle est bien vraie. Force est de constater que lorsque j'ai entrepris mon régime, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça marche aussi bien, mais tout ce qui compte, c'est la volonté. Si tu as envie d'aller mieux, ou si tu as vraiment la volonté de régler les soucis que tu as envers toi-même, tu peux y arriver. Je sais pas si ce que je viens de te dire ici t'aidera à avancer, mais il y a une phrase de Martin Luther King qui est très connue, que je vais te citer, et qui pourra peut-être t'aider à y voir plus clair. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il en soit, ne t'arrête surtout pas d'avancer. J'espère que ça aura pu t'aider, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À tout âge, on peut être face à des conflits envers soi-même, et le plus difficile pour nous, les êtres humains, c'est de se remettre en question. Plus pour certains que d'autres. C'est insupportable de se dire qu'on est la source de nos propres problèmes. Et parfois, malheureusement, c'est la vérité. Mais rien n'est insurmontable. Tant qu'on a la volonté de régler nos propres problèmes et de voir qu'il existe des solutions et qu'elles sont empruntables d'une manière ou d'une autre, tout est surmontable. En tout cas, en ce qui me concerne et de la part de toute la communauté de cette chaîne YouTube, on te souhaite bonne chance. Voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Du coup, bah je vais vous laisser maintenant avec un petit bêtisier. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis que Dieu, y'en a rien à foutre. Moi, si je suis prête, c'est juste pour l'argent et les putes. C'est sans risque. Il a oublié de parler. Il sait pas quoi dire. J'suis timide. Les produits sacrés sont nos amis pour la vie. Bah encore un peu et le mec qui allait faire la... Ah non, je vais regarder la caméra, putain. C'est dommage ! Salut ! C'est pas grave, on est dans l'espace. C'est sans risque. Ouais, et puis avec ça, plus besoin de bosser, toute cette thune, on est bien. Nous allons laisser la parole à la jeune fiancée de sa grosse mère, la pu**. Bah si elle dit oui, il doit traverser le barrage à la nage. C'est le barrage à la nage ? Non, c'est l'autobraque. Objection ! Ah ! Salut à tous, je m'appelle Diego. J'ai 23 ans et écoutez, j'ai beaucoup d'expérience avec les femmes, avec les animaux, avec les hommes, avec les machines. C'est une ! Eh, découvre. C'est toi que tu vas mettre ça dans le best store ? Merde, mes affaires ! Mes affaires ! Mes affaires ! Putain ! Oh, les doigts ! Merde ! Je vous déteste. Ok, let's go ! Bah parce que j'en ai besoin ! Ouais ! Moi aussi ! Ouais ! Ok. Partons à la rencontre de Marcieux. Vite ! Venir ! Notre ami est gay ! Pas de doute, on est bien dans un pays l'est. Putain, on est marrant. Ouais, mais dès qu'il faut être un connard, ça je suis là. Sois raciste. Sois raciste. Tu es raciste pour ce rôle. Tu n'as plus de lunettes, tu es raciste. Oh mais putain, tous ressemblent là-bas ! Oh mais merde, la main ! La main ! La main ! Oh putain ! Oh ! Oh c'est con, on n'est plus pas ! En France ? Mais t'as cru toi ! Putain, je suis sûr que cette... Ah ! Bordel, ce sera quoi la prochaine étape ? Donnez de la laxative, allez ! Bah, allez, 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 allez ! Ah, frais l'économie ! Je ferai tout pour être rocker ! Un peu comme Balkany ! Pourquoi je fais ça ? Bête, type ! Bête ! Ah ! Oh merde, mes affaires ! Romir de mes affaires ! Arr ! Arr ! Arr tong ! Bah, la prochaine fois, sucez- Ok. Sucez-moi ! La prochaine fois, sucez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Confinement, là, c'est dur. J'vais passer à enlever ce taf. C'est ce que j'te demande. Euh, j'sais pas... Hey ! Espèce de sale ras- Ah non, sale ras, ça fait bizarre. Espèce de sale ras- On se calmez ! On se calmez ! Calmez-vous ! Putain, on aurait d'une poupée qu'une poupée qu'une poupée qu'une poupée... Une poupée qu'une diamine ! Putain, on a pas le canis ! Merde ! Putain ! On aurait dit une poupée qu'une bagnée... Je prends pas le temps de parler, là, je veux. Une pourrigatée aurait balancé par la fenêtre. Il est du coup accentué, mais... Auré ! Auré ! Auré ! Monsieur Le Pen ! Oh, ça devrait aller, logiquement. Oui, c'est bon. On va manger ? On peut s'alloir. Small best-off. Voilà, c'est la fin de ce terrasse, un grand merci à vous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont dans la description si vous souhaitez m'aider financièrement sur Tipeee. Vous pouvez lâcher une petite pièce pour pouvoir m'aider à continuer un maximum de faire des vidéos sur cette chaîne. Et si vous souhaitez m'envoyer des articles, vous connaissez le chemin, il y a tous mes réseaux sociaux dans la description. Je vous retrouve le plus vite possible pour le reject et pour les futurs JDM du mois de février. Portez-vous bien et bonne année 2021. À bientôt sur Internet. Salut ! Sous-titrage ST' 501